Maman! Je suis avec Anne Roumanouf. Dites bonjour. Bonjour! Non! Ben voyons donc! Oui! Elle vient tellement au Québec qu'on devra bientôt lui donner la double nationalité. Anne Roumanouf, bienvenue à Portrait de star. Ça va bien? Ça va très bien. Vous présentez votre nouveau spectacle aimons-nous les uns les autres pendant six mois à l'Alhambra, qui est un lieu mythique. Comment ça a été pour vous d'aller travailler en Espagne? En Espagne? C'est à Paris que je vais le jouer. Mais l'Alhambra, je ne me trompe pas, c'est un château? Non, l'Alhambra, c'est un château en Espagne, mais là, c'est une salle de spectacle à Paris, Place de la République. Et ils ont le même nom? Oui. Wow! Voilà. Je me disais, wow, elle va jouer en Espagne. Qu'est-ce que c'est de jouer en espagnol? Ça doit être quelque chose, quand même, de jouer en espagnol. Wow! Je me dis, wow! OK. Vous avez présenté de nombreux one man shows. En humour, il y a beaucoup d'hommes qui ont défoncé les portes. Puis là, quand il y a une femme dans l'humour et qui réussissent, c'est quand même quelque chose. Maintenant, il y a quand même beaucoup de femmes, mais c'est vrai que je pense qu'au Québec, c'est une société plus égalitaire avec les femmes. Et, euh... Si. Égalitaire. Hum. Intéressant. J'adore comment vous parlez sérieusement. Je ne savais pas si vous étiez aussi sympathique en vrai, mais la réponse est oui. C'est génial. C'est génial. Vous avez, en 2012, accouché de votre spectacle Anne Rouge Manouf. Pourquoi, à travers tout l'arc-en-ciel, vous avez choisi le rouge? Bien, ça, c'est venu un petit peu par hasard au début. Mais aujourd'hui, vous êtes encore en rouge. Ouais, encore. Aujourd'hui, j'ai encore... Mais comment vous faites? Parce que ça vous va à merveille. Moi, personnellement, quand je m'habille en rouge, j'ai l'air d'une prostituée. Dans la vie, je ne me balade pas en rouge. Dans la vie, je suis plutôt... Justement, je suis plus discrète. Je suis en noir. Aujourd'hui, on n'est pas dans la vie? Non. Et donc, c'était quoi la question, c'était? On va faire quelque chose d'un peu spécial, si vous voulez bien. J'aimerais, si vous acceptez, que vous me mettiez vos initiales où vous voulez, puis je vais me le faire tatouer. Ah bon? Vous êtes folle! Je trouve ça un peu... Ah non, vous êtes vraiment mon idole.